Bonjour à tous, c'est Lingen, auteur du guide du blogueur. Et dans cette vidéo, on ne va pas parler de ça, on va parler de ça. Je viens de le recevoir. Je suis presque en sueur là, je viens de rentrer. Et voilà, je vais déballer cet iPhone avec vous. Et je vais vous partager mon avis sur pourquoi et comment j'ai acheté cet iPhone d'un point de vue d'un entrepreneur. Donc, si vous ne me connaissez pas, sachez que mon métier, c'est d'accompagner des entrepreneurs, des aspirants entrepreneurs à développer un business sur le web. Donc, c'est la position que je vais prendre. Est-ce qu'un entrepreneur web a besoin d'un iPhone XR ? Oui, pourquoi, comment ? Et donc, si ça vous intéresse de suivre d'autres vidéos sur les produits, pas sur les produits Apple, même si j'avais un blog auparavant, mais sur tout ce qui touche au marketing web, à créer un business autour d'un blog, à partir d'un blog, j'ai mon livre, j'ai le sommet virtuel sur le preneur. Je vous mets le lien tout en dessous. Mais là, pour le moment, on s'occupe de ça. OK ? Donc, on va le déballer. iPhone XR, alors je n'ai même pas besoin de l'ouvrir, de le tester, parce que je le connais déjà par cœur, j'ai regardé tellement de vidéos. Donc, j'ai pris le modèle 128 giga. OK ? Ça m'a coûté 919 euros. Je vais vous expliquer pourquoi, comment. Alors, la dernière fois que j'avais un iPhone, c'est... Je suis en train de me filmer en même temps, donc je ne vous le montre pas. C'était un iPhone 7. Donc, ça fait deux ans que je n'ai pas changé. Et avant, je changeais tous les ans. Je suis devenu un peu plus raisonnable. Mais en même temps, c'est un produit, c'est un outil de garde. Entre mon MacBook et ça, si je n'ai pas ça, je n'ai pas de business. OK ? Alors, bien sûr, on peut utiliser d'autres outils. On n'est pas obligé de prendre tout chez Apple. Mais pour moi, c'est les deux seuls outils indispensables niveau hardware. Donc, je veux le meilleur. Et encore, ce n'est pas le meilleur, OK ? Mais je veux un truc qui marche bien. Et du coup, voilà. On va voir ça. Il ne faut pas que je le fasse tomber. Et la fameuse notice. OK ? Je vais vous le montrer. J'ai failli faire tomber l'iPhone. En fait, je comprends maintenant pourquoi quand ils font les unboxings, ils le font de haut comme ça. Ils ne font pas tomber. Du coup, la notice. Et l'iPhone qui n'est pas tombé. Donc, vivement que je mette la coque, là. OK, allez. Je vous montre ça tranquillement. La notice, on commence par le moins intéressant. Il y a les fameux stickers. Bon, j'en ai tellement au bout d'un moment. On n'en a plus besoin. Et bonjour, allo, hola. Voilà. C'est vraiment un environnement très clair. La notice est très fine et je n'en ai pas besoin. Franchement, la seule raison pour laquelle je peux le garder, c'est pour le revendre plus tard éventuellement. Mais pas besoin. Alors, je vous fais un petit historique. Moi, j'ai un iPhone 7. Mon épouse a un iPhone 6 que je lui avais offert quand j'ai pris l'iPhone 7. Ça, en même temps, je l'apprécie moins le fait de le tourner en vidéo avec vous parce que je ne vis pas ça tout seul de manière intime. Mais en même temps, je suis content de partager ça avec vous. Alors, l'historique, c'est quoi ? C'est que je suis en entreprise individuelle. C'est-à-dire que mes dépenses peuvent passer en charge d'entreprise et diminuer mon bénéfice et payer moins d'impôts. Pour faire très simple, OK ? Pour moi, acheter ça 919 euros, ça revient bien moins cher qu'un particulier qui achète ça. Pourquoi ? Parce que je paye moins d'impôts et moins de cotisations parce que c'est un outil de travail. Ça marche comme ça, OK ? Et du coup, mon iPhone 7, je vais l'offrir à mon épouse. Et tous les 2-3 ans, on peut changer de téléphone comme ça. Et après, le revendre, etc. Donc, je l'ai pris en blanc. Alors, j'ai déjà mis toutes mes traces de doigts. Je l'ai pris en blanc. Il y a plusieurs couleurs. J'ai pris blanc parce que comme ça, quand je l'offrirai à mon épouse dans 2 ans, ce sera mieux que je vous l'ai prendre en corail à un moment. Le noir, il est un peu trop triste. Et puis voilà, celui-là, il passe un peu partout. J'ai pris 128 gigas parce qu'il coûtait seulement 60 euros plus cher que la version 64 gigas. En réalité, je n'ai pas vraiment besoin parce que j'ai 1 tera octet de stockage iCloud. Mais je me suis dit, allez, pour 50-60 euros, j'y vais. Déjà que tu as dépensé cet argent-là. Donc, déjà ici, on peut voir de dos, il n'y a qu'une caméra par rapport à l'iPhone XS et le XS Max. Qu'on soit clair, le X là, c'est un X normalement. Après, vous dites ce que vous voulez. Mais officiellement, on dit l'iPhone XR. Donc, une seule caméra, un flash, le logo. Et puis, on va l'ouvrir. Sans le faire tomber. Vous le voyez avant moi, en fait. Magnifique, magnifique. Donc là, je ne vais pas pouvoir enlever ma SIM parce que, pour tout vous dire, je suis en live sur Instagram. Du coup, il faut que j'enlève ma carte SIM et que je la remette. Mais on va l'allumer tranquillement et on va voir. De toute façon, si vous voulez vraiment voir des reviews de la vidéo, allez sur les autres chaînes. Moi, ce que je vais vous expliquer, c'est notamment pourquoi je l'ai acheté chez l'Apple Store. Alors, il y a une garantie. Je ne rentre pas dans des techniques, mais il y a une garantie de deux ans depuis une loi européenne. Donc voilà, l'UE ne sert pas totalement à rien. Moi, je suis pro-UE, mais bon, bref, ça, c'est une autre histoire. Et donc voilà, c'est garantie de deux ans. Mais quand vous l'achetez chez Apple, vous avez deux ans de garantie chez Apple, dans les Apple Store. Ok ? Même si moi, je l'ai acheté en ligne, je l'ai acheté chez Apple. C'est le revendeur Apple. Du coup, j'ai une garantie de deux ans. J'ai un problème, je suis à Hong Kong, je suis aux États-Unis. Je vais dans un Apple Store et il me le change ou il me le répare. Ça, c'est une chose importante. Parce que si vous l'achetez chez Soch ou Red by SFR ou etc., vous avez un an de garantie en boutique et la deuxième année, il faut l'envoyer. Et ça, c'est galère, c'est ce que j'ai expérimenté. Donc, pour tout vous dire, je suis passé chez Red by SFR et il coûte 25 euros plus cher si on l'achète directement chez Apple Store que chez Red by SFR. Ou il coûte moins cher chez Red by SFR qu'ici. Mais j'ai préféré le prendre d'une part pour l'avoir plus rapidement parce que j'en ai besoin de ce week-end. et d'autre part, pour avoir, comme je l'utilise à titre professionnel, si dans 18 mois j'ai un problème, j'ai envie qu'on me le répare tout de suite. Je ne peux pas l'envoyer et me permettre d'attendre 10 jours sans téléphone. Ok, donc je l'ai installé. Alors, premier truc, c'est le même design que l'iPhone X 10. Donc, écran qui est presque plein, le bordure un peu plus épais que l'iPhone XS et le X. Et voilà, l'écran comme ça. Donc ça, c'est cool. Je suis trop content d'être là en fait. Bref. Et alors, on ne va pas pouvoir l'utiliser. Donc, il y a le bouton qui a disparu, mais c'est reconnaissance faciale. Et ça, c'est vraiment top. Ok, j'ai vu partout, j'ai vu, les gens m'ont dit ça marche super bien. Donc, tu fais ça, plus besoin de mettre le doigt. En plus, pendant que je regarde, quand je suis en train de me brosser les dents, je suis tout le temps sur mon portable. Ma femme déteste ça. Et du coup, j'ai le doigt mouillé et tout. Non, là, juste tu regardes, c'est top, c'est génial. Voilà, voilà. Donc, démarrage rapide, il me propose quelque chose. Est-ce que ça focus ? Ouais. Ok. Donc, l'écran, il est plus grand que l'iPhone X et le XS. Je crois, pas de beaucoup, mais il est plus grand. Il est plus épais. Par contre, il a une meilleure batterie que les autres iPhones. C'est l'iPhone qui a le plus de batterie parce qu'il est plus gros pour une raison. Pour une simple raison, c'est qu'il est plus gros et du coup, la batterie est un peu plus grosse, je crois. Mais aussi parce que ce n'est pas un écran OLED, nouvelle technologie. C'est un LCD. Du coup, ça bouffe beaucoup moins de batterie. Et franchement, ça ne me dérange pas. Je n'ai pas besoin d'avoir un truc. Si je regarde un film, je regarde sur l'iPad ou sur la télé. Je n'ai pas besoin d'un truc et je ne joue pas aux jeux vidéo à fond. Donc, je n'ai pas besoin du superbe écran immersif où tu rentres dedans. Ça, ça ne m'intéresse pas. Par contre, ce qui m'intéresse, c'est que ça bouffe beaucoup moins de mémoire. Il y a 3Go de RAM au lieu de 4 pour les autres iPhones qui viennent de sortir. Du coup, pour moi, c'est top parce que ça va tenir la journée. Et tous ceux que j'ai vus, ils disent que ça tient un jour et demi. Et ça, ce n'est pas rien du tout. Alors, on va faire quoi ? On va faire configurer manuellement. Alors, si vous avez un iPhone ou un iPad, approchez-le pour lancer la configuration automatique. D'accord ? Donc, en gros, il faut que je le rapproche de l'autre iPhone que j'ai pour tout vous dire. Je viens de le rapprocher de mon autre iPhone et vous regardez ce qui apparaît. Ok ? C'est un truc de malade. Bon, je vais reposer parce que je suis avec les gens sur Instagram. Ok, mais je vais faire ça après. C'est dingue ! C'est dingue, c'est dingue. Alors, pourquoi acheter Apple ? Pourquoi prendre iOS, macOS ? En tant qu'entrepreneur, j'étais sous Windows avant. Je trouvais les gens qui avaient des Macs prétentieux. Je trouvais ceux qui avaient des iPhones prétentieux. Pourquoi claquer autant d'argent ? Moi, pour moi, comme beaucoup, je pensais que c'était juste pour se la péter. Sauf que moi, je ne suis plus au collège et au lycée. Il n'y a pas des camarades avec qui je suis là en mode, regarde, non. Je ne m'achète pas ça pour me la péter. Pour tout vous dire, je vais prendre ça, la coque là. Je vais mettre ça. Ça va être tout dégoûtant. Ça va être tout noir. Le beau design, ce truc-là, je ne vais même plus le toucher. Je vais toucher la coque. Je ne le fais vraiment pas pour ça. Après, comme mon métier est d'être dans la communication et les médias sociaux, c'est vrai que quelquefois, tu vas à des événements quand tu travailles. Là, ce week-end, je travaille. Ça passe un peu mieux quand tu dis que ton métier, ton expertise, c'est les médias sociaux et que tu as un bon appareil qui filme bien. Ce n'est pas rien. Ça, pour moi, c'est comme un menuisier ou un mécanicien qui a des bons outils. Ce n'est rien d'autre que ça. Après, il y a le côté coût, c'est Apple. Franchement, je l'assume complètement. Je veux dire, quand tu achètes des chaussures, quand tu achètes des vêtements, tu veux te sentir bien, je veux dire ça, j'ai le droit de me sentir bien. Je ne vais pas m'excuser d'investir dans un truc qui me procure du plaisir, tout simplement. Ceci étant dit, si vous n'êtes pas entrepreneur, si vous êtes adolescent, si vous êtes au début, vous n'avez pas un gros budget, ne claquez pas 900 euros sur ça. Prenez un truc à 200-300 euros et investissez 500 euros. J'ai fait le calcul, vous pouvez acheter 30-40 livres. D'accord ? Des livres, bouquins. Alors, il y a mon livre, petit clin d'œil, mais il y a des livres tout simplement. Et ça, c'est beaucoup plus précieux que ça. Ceci étant dit, si vous avez de l'argent en plus, c'est que pour vous, c'est comme avoir un bon clavier. Moi, j'ai le clavier Apple, le sans fil et tout, ça coûte 80 euros. C'est stupide de payer un clavier 80 euros sans fil et tout, on s'en fiche. En fait, c'est comme je me sens bien dans mes baskets. Je ne sais pas, c'est comme une femme qui met des talons pour aller en soirée. Tu vois, c'est comme quand tu vas à un gars, tu vas à une soirée, tu te coiffes bien. Tu as envie de te sentir bien. Moi, je passe 10 heures par jour quand je travaille sur mon ordinateur, j'ai envie de me sentir bien. Donc, je ne vais pas m'excuser, même si en fait, je suis en train de m'excuser. Alors, ce qui est bien, c'est que quand je suis sur macOS, iTunes, sur iOS, tout se synchronise super bien. Je peux m'envoyer des documents via AirDrop. J'achète des applications, ils fonctionnent sur les deux. Je travaille ici, je récupère sur l'ordi. Quand je travaille sur l'ordi, je récupère là. J'ai une Apple Watch aussi, édition 1. Ça se synchronise. Bref, j'ai l'iPad, ça se synchronise. J'achète des chansons, tout se synchronise. C'est juste agréable. Et en fait, je veux dire, le business, c'est assez dur comme ça. Il faut avoir les bons outils. C'est comme le bricolage. Moi, qui ne suis pas très bricoleur, je peux vous dire que quand tu as un bon tournevis, ça change la différence avec un vieux tournevis. Je finis l'unboxing ou pas ? Il y a les écouteurs que je n'utilise pas parce que moi, j'ai des Airpods. Mais si je l'offre à mon épouse avec comptant, donc j'ai les Airpods là. Mais c'est sympa. Ça, c'est toujours utile. Le chargeur. Et puis, le câble et la prise. J'ai un peu tordu d'ailleurs. Non ? Oui, c'est comme ça. Ce que je voulais vous dire aussi, c'est que moi, je l'ai acheté sur Internet, sur le site officiel d'Apple. Déjà, très bon service client. Franchement, je voulais acheter chez Orange et tout. Ce n'est pas le même Levet du tout. Là, tu les appelles, ils t'envoient un devis par e-mail, tu cliques, tu payes. Bref, trop bien. Ils ne te font pas attendre 5 minutes. Le problème d'acheter en ligne, c'est quoi ? C'est que là, ils me l'ont envoyé des Pays-Bas en fait. Ils ont un entrepôt, ils l'envoient de Pays-Bas. Et niveau écologique, ce n'est vraiment pas top. J'aurais pu aller à Paris, le prendre et puis je me barrais là. Ils me l'ont envoyé de Pays-Bas, ils me l'envoient super rapidement en plus avec UPS. La prochaine fois, je l'achèterai en boutique. Ok ? Pour des raisons écolo, pour ne pas encourager ce genre de choses. Après, c'est vrai que c'est super pratique quand même de le recevoir directement. Est-ce que vous avez d'autres choses à dire ? N'hésitez pas à laisser des questions en commentaire si vous avez des questions. Et puis, je pense que je vais aller savourer ce petit bébé tranquillement. Dans une demi-heure, j'ai un mastermind, donc je vais y retourner. Je vais en profiter. Ouais, si vous voulez quelques caractéristiques, il n'a pas le deuxième appareil qui fait téléobjectif. Donc, je ne peux pas faire des photos de loin où la qualité est moins bonne. Qu'est-ce qui est top ? Ah bah, vu que je fais beaucoup de vidéos et de photos, ça c'est top. Je me suis acheté des verres trempés. Pour tout vous dire, j'ai acheté aussi des accessoires pour un support et brancher un micro dessus. Bref, voilà, je pense que j'ai fait le tour. Et puis, je vous dis au revoir. 15 minutes quand même, le gars, il a fait. Si vous êtes vraiment curieux, allez sur Apple Geek en un mot sur YouTube. J'ai une autre chaîne YouTube qui l'abandon. Mais voilà, ça me manquait un peu de faire des genres de vidéos. Ce genre de vidéos. Allez, je vous dis à très bientôt les amis pour une nouvelle vidéo. Si vous ne me connaissez pas à la fin de cette vidéo, abonnez-vous absolument. Laissez des commentaires. Mon métier, c'est d'accompagner des gens qui ont une passion, qui aiment quelque chose, à créer un business en ligne. Et si vous voulez vous inscrire en dessous, j'organise un super événement en janvier. Ça s'appelle le Sommet virtuel sur le preneur. Ça va vous accompagner de A à Z à lancer votre business. Allez, ciao, ciao. Sous-titrage ST' 501